nous allons aujourd'hui répondre à la question qu'est ce que la santé publique alors en premier la santé publique en définition la santé publique nous allons essayer de la définir puisque finalement c'est un mot une notion que vous entendez largement depuis que vous êtes rentrés en première st2s pour cause il est donc important de bien définir et maîtriser ce que cela veut dire qu'est ce que la santé publique une discipline autonome on peut la qualifier ainsi c'est aussi une science une pratique professionnelle qui étudie et s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité et de la santé globale des populations sous tous ses aspects c'est à dire le curatif et le préventif l'éducatif et le social en clair c'est une santé qui s'occupe de la société de la collectivité en aucun cas c'est quelque chose d'individuel et quand on parle de santé on parle en termes de curatif c'est à dire de traitement de préventif c'est à dire tout ce qu'il va falloir prévoir pour éviter qu'on développe des maladies de tout notre système éducatif en termes d'hygiène et aussi donc du social nous allons maintenant aborder l'évolution historique des objectifs de santé publique il est important de comprendre que finalement la santé publique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas toujours été ainsi donc on peut se poser la question la santé publique d'aujourd'hui a-t-elle toujours été ainsi et bien non loin de là le développement de la santé publique était étroitement lié à l'évolution du concept de santé si l'on repart en arrière au moyen-âge par exemple les épidémies sont considérées comme des punitions divines à cette époque la santé publique se limitait du coup à des actions pour éviter la propagation de ces maladies en clair on brûlait on isolé il n'y avait pas d'autres moyens de lutter contre la maladie si on avance un peu plus tard dans le temps au 18e siècle les découvertes médicales et la prise de conscience de l'importance de l'hygiène vont permettre à la prévention de devenir une préoccupation de santé publique au 19e siècle les découvertes des scientifiques comme pasteur avec donc la découverte du microbe des vaccins constitue une révolution en termes de santé publique ainsi elle va mettre l'accent sur le lien entre les conditions de vie sociale et les maladies mais aussi la nécessité d'une hygiène publique qui soit développée dans toutes les villes avec du coup la création des douches publiques des wc publics par exemple afin du coup d'éradiquer certaines maladies en lien direct avec nos conditions d'hygiène cela fut une véritable révolution le 20e siècle quant à lui sera pu se tourner vers le cadre législatif avec par exemple la création en 1920 d'un poste de ministre de la santé publique au gouvernement chose qui n'existait absolument pas auparavant en 1945 la création de la sécurité sociale et 46 l'inscription dans la constitution française du droit à la santé vont permettre d'augmenter la protection de la santé de tous et cela va devenir un devoir de l'état les progrès de la médecine vont de plus en plus se tourner sur la santé publique et sur le curatif avec notamment tout ce qui concerne les traitements et du coup les préoccupations sociales et sanitaires lutte contre la tuberculose l'hygiène alimentaire l'hygiène de travail deviennent une priorité nous arrivons au 21e siècle le siècle qui nous intéresse le plus puisque nous sommes pleinement concernés on constate que la mortalité est en baisse mais la mortalité prématurée par contre c'est à dire celle qui est évitable celle avant 65 ans ne baisse pas les inégalités de santé se sont durcies les différentes branches de la sécurité sociale sont aussi en déficit il faut agir autrement et orienter du coup tout ce qui va concerner la santé publique dans le domaine de la promotion de la prévention et de la restauration de la santé mais aussi de la veille et de la sécurité sanitaire la loi du 9 août 2004 affirme pour la première fois la responsabilité de l'état en matière de santé publique avec pour objectif principal réduire la mortalité et la morbidité évitable en particulier celle des populations fragilisées mais aussi réduire les inégalités de santé et enfin procurer la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé en conclusion donc aujourd'hui dans notre langage de tous les jours si on essaie de présenter la santé publique on pourra dire que c'est ce qui nous permet d'étudier la santé de la population et de réfléchir à des solutions pour améliorer son état aussi bien à titre préventif qu'à titre curatif c'est à dire des traitements et des soins